215, M. Itzel. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Cet article proroge le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, lequel permet notamment de mettre en place le pass sanitaire. Il renforce aussi les sanctions en cas de fraude au pass sanitaire. A plusieurs reprises, la CNIL a indiqué que ce dispositif était attentatoire à la liberté et ne pouvait être justifié que si son efficacité était prouvée, son application limitée, qu'il s'agisse évidemment de la durée, des personnes ou encore des lieux où il s'applique et s'il était assorti de garanties de nature à prévenir efficacement les éventuels abus. En couvrant une période de six mois, cet article tend vers une banalisation d'un dispositif de contrôle dont l'évaluation de l'efficacité a été jugée très nettement insuffisante par la CNIL. Ce n'est évidemment pas acceptable, c'est très dangereux pour notre démocratie qui doit désormais reprendre le droit commun. Notre activité économique, nos services publics, nos associations ont également besoin de retrouver des conditions normales d'exercice. Et pour terminer par une illustration, monsieur le ministre, aujourd'hui nous avons des enfants qui nous disent que lorsqu'ils ont une activité sportive au collège, par exemple lorsqu'ils font du basket, évidemment pas besoin de passe sanitaire. Mais le même enfant qui va effectuer dans le même gymnase, à quelques heures d'écart, la même activité sportive, cette fois-ci dans le cadre d'un club sportif, eh bien il a besoin d'un passe sanitaire. Franchement, là aussi, est-ce que vous trouvez que de surcroît, c'est cohérent et compréhensible par nos concitoyens ? Non, mais surtout ça n'est plus légitime, monsieur le ministre. Merci.